Alors, bonjour à tous, de retour avec vous en ce dimanche 27 novembre 2022, 10h46, Sors du Québec, j'espère que vous allez bien, merci d'être avec moi. Merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens aussi, vraiment très appréciés. L'Iran, 40 ans de révolution théocratique, islamique, qui ont amené le bonheur et l'amour à la grandeur du pays et de l'ensemble de la planète. Imaginez-vous qu'il y a des manifestations, encore là, nos médias corrompus, criquaient là-dessus, alors que ça devrait être l'histoire à la une de tous les jours, tous les jours pour ces grands défenseurs, des droits de la personne, des droits humains et du droit des femmes d'exister librement, criquaient, criquaient, criquaient comme d'habitude. Grand pays, l'Iran, s'il en est un, avec une population formidable, des gens extraordinaires. Moi, j'en ai beaucoup d'amis iraniens. Et ce qui se passe en ce moment, depuis des semaines, mais déjà, ça fait des années qu'il y a des révolutions, bien, des manifestations, pardon, et que les pays comme la France, le grand défenseur de la choucroute et de la saucisse de Toulouse, hein, a donné des leçons de moralité partout, la France, criquait, parce qu'on a tellement d'intérêt avec le régime des Mollahs, qu'on parle de rien, on blâme personne, on met surtout pas de pression sur le régime. Même chose avec les Américains, même chose avec les Allemands. Une belle, belle, comme on dit par chez nous, une belle bande d'hypocrites. Le chef suprême iranien, nous rapporte le Gulf News, Khomeini ordonne aux milices de s'occuper des émeutiers. Des remarques pourraient aggraver la répression des troubles anti-gouvernementaux qui disent... Wow! Le champ de bataille ne se limite pas à une poignée d'émeutiers dans les rues, mais il ne s'agit pas d'ignorer ces émeutiers. Wow! Dit le grand chef suprême. Donc, chers amis, ça va vraiment pas bien en Iran. Et ce qui est fascinant, c'est le silence de nos dirigeants et de nos médias, puis de nos artistes. Tout ce beau troupeau d'hypocrites, de faux curés. Tout émeutier, tout terroriste doit être puni. Nous dit le plus grand financier de groupes terroristes au monde, M. Khomeini, lui-même. Le chef suprême de l'Iran a exhorté samedi une unité de la milice en civil du pays à intensifier ses actions contre les manifestants dans des propos qui pourraient aggraver la répression des troubles anti-régime qui durent depuis des mois. Traiter avec les émeutiers est l'une des tâches les plus importantes, a déclaré l'ayatollah Ali Khomeini dans un discours télévisé, faisant référence à une force de volontaire civile connue comme l'une de ses bases de soutien les plus fidèles, le Basij. Des manifestations ont éclaté en Iran à la mi-septembre et se sont rapidement transformés en l'opposition la plus féroce aux dirigeants de la République islamique depuis des décennies. Après la mort de Masha Amini, 22 ans, en garde à vue après avoir été arrêté pour avoir prétendument enfreint les codes vestimentaires islamiques, elle ne porte pas son hijab de façon appropriée et on l'a battu à mort. La police de la moralité l'a battu à mort et ça a fait comme une traînée de poudre et les manifestations se sont mises à apparaître instantanément. Des groupes de défense des droits affirment que plus de 400 personnes, dont des dizaines d'enfants, ont été tuées dans des affrontements avec les forces de sécurité depuis le début des manifestations. Golf News, moi je ne sais pas, mais c'est un site des fois que je vois, mais vraiment très rarement. On ne parle pas d'un grand site de multimilliardaires, de nos corporations corrompues de médias. Sont où les médias multimilliardaires corrompus qui nous endoctrinent avec leur bullshit continuellement? Pourquoi c'est un site ? Moi je pose des questions auxquelles il n'y aura jamais de réponse. Bon, on la connaît la réponse. Ils sont tous complices. Tout ce monde-là est complice. Tous les dirigeants sont complices. Il est où, classe Schwab, à nous donner des leçons de moralité pour pouvoir nous faire manger des criquets pour sauver la planète? Léo, ils sont où tous ces hypocrites? Guterres, il est où le secrétaire de l'ONU qui est plus préoccupé à nourrir toute la famille des hauts fonctionnaires de l'ONU? Incroyable, mes vrais, chers amis. Des groupes de défense des droits affirment que plus de 400 personnes ont été tuées. Des dizaines de vidéos non vérifiées qui ont depuis été partagées sur les réseaux sociaux montrent que des forces en civil se livrent à des passages à tabac et ouvrent le feu sur des manifestants aux côtés de la police anti-émeute. Ça, c'est la troupe des basiges, je pense. Le champ de bataille ne se limite pas à une poignée d'émeutiers dans les rues, mais il ne s'agit pas d'ignorer ces émeutiers. Tout émeutier, tout terroriste, doit être puni, a déclaré Camini. Les forces basiges affiliées à l'élite des gardiens de la révolution du pays ont été à l'avant-garde de la répression de l'État contre les troubles en cours des dernières semaines. Ils ont sacrifié leur vie pour protéger les gens des émeutiers. La présence du basige montre que la révolution islamique est vivante, a déclaré Camini. Ou en ce moment-là, vit dans une bulle probablement de LSD ou d'une autre drogue, je ne sais pas. Mais les déclarations faisaient écho aux remarques de Camini en 2017 lorsqu'il exhortait ses partisans à tirer à volonté ou à agir à leur discrétion pour protéger les intérêts du pays. Des commentaires qui ont alimenté les inquiétudes concernant la violence incontrôlée contre les dissidents à l'époque, quand il y avait eu d'autres manifestations en 2017-2018, on se rappelle. Camini a également félicité l'équipe nationale iranienne de football pour avoir rendu les gens heureux après avoir battu le pays de Galles lors de la Coupe du Monde. Voyez-vous comment la politique, le sport, se ressemble et sont complices. La victoire est intervenue à la blabla, 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 blabla. Et du blabla, encore du blabla. Il n'y aura jusqu'à la fin des temps, probablement, que du blabla. Mais je voulais vous rapporter ça parce qu'il n'y a personne d'autre qui le fait. Je vous retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501